Bonjour à toutes et à tous. Je vous fais une vidéo pour remplacer les courants de cette semaine. On en était dans le chapitre 1, vous aviez terminé le grand 3 en m'envoyant le croquis sur la frontière entre Corée du Nord et Corée du Sud. Il nous reste donc une dernière partie qui s'appelle « Contrôler les flux ». Pour introduire un peu cette partie de trois éléments à noter, jusqu'ici on a vu beaucoup de cas où il y avait des guerres entre les pays ou hésité en conflit. Ce qu'il faut noter c'est que même quand les relations entre les pays sont cordiales, ne sont pas spécialement tendues, une des fonctions essentielles de la frontière c'est de contrôler les flux, c'est-à-dire vérifier ce qui entre ou ce qui sort du pays, que ce soit des humains ou des marchandises. Et qui fait ça, je pense que vous avez déjà entendu, je pense que vous savez, c'est le rôle de la douane qui se trouve à la fois, donc là j'ai pris des photos, qui se trouve à la fois sur les frontières terrestres, mais aussi qui contrôle un peu les frontières aériennes, c'est dans les aéroports, c'est d'ailleurs pour ça qu'on avait vu qu'on pouvait considérer en un sens que la frontière se trouvait dans l'aéroport, et également maritime, dans les ports par exemple. ou en mer. Donc ça va être le rôle de la douane de contrôler un petit peu les arrivées de marchandises, mais aussi de personnes. Donc assez logiquement, on va séparer ça en deux, le contrôle des flux de marchandises d'un côté, le contrôle des flux de personnes de l'autre, et on va donc commencer par le contrôle des flux de marchandises. Ce qu'il faut noter, c'est qu'un État va fixer les règles pour les marchandises qui peuvent entrer sur son territoire. Parce qu'en fait, vous ne pouvez pas faire rentrer n'importe comment, des marchandises sur le territoire, il y a des règles, etc. Alors, plusieurs tirets, vous pouvez faire éventuellement, parce qu'il y a plusieurs cas possibles. Premièrement, ça s'applique pour les particuliers, c'est-à-dire les gens comme vous et moi, les particuliers. Je vous ai mis ici une photo d'un panneau des douanes. Le franchissement de la frontière est autorisé pour les voyageurs, ne transportant pas de marchandises excédant le seuil des franchises douanières ou soumise à formalité. Effectivement, il y a des règles, parce que l'État récupère, il y a des taxes sur les marchandises. Donc, si vous vous mettez à ramener plein 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 de marchandises et que vous vous mettez même à les revendre, l'État ne récupère pas les taxes. J'ai mis deux exemples qui sont typiques, ça va être les cigarettes et l'alcool. Sur les cigarettes et sur l'alcool qui sont vendus en France, l'État, il a récupéré des taxes. Quand quelqu'un achète une bouteille d'alcool ou des paquets de cigarettes, avant qu'il les ait achetées, l'État a déjà récupéré de l'argent sur ce produit. Si ce produit est acheté hors du territoire français, l'État français ne récupère pas de taxes. Et donc, il existe des limitations pour les particuliers. Notamment sur des produits comme les cigarettes ou l'alcool. Je vous donne un exemple entre la France et l'Espagne, parce qu'il se trouve qu'en Espagne, des produits typiquement comme les cigarettes ou l'alcool sont moins chers. Et donc, il existe des limitations. Une personne n'a pas le droit de ramener plus de 4 cartouches de cigarettes. Et sur l'alcool, c'est assez précis. Vous avez le droit à 10 litres de boissons spiritueuses. Donc, boissons spiritueuses, c'est des alcools forts, type whisky, gin ou vodka. 20 litres de boissons intermédiaires, comme par exemple le Porto. 90 litres de vin. Et 110 litres de bière. Alors, ça peut prêter à sourire ce genre de chiffres, mais en fait, l'idée à l'air, c'est quoi ? C'est de mettre une limite pour que ce que vous ramenez, en gros, ce soit, entre guillemets, de la consommation personnelle. Que ce ne soit pas, vous ne ramenez pas des quantités très importantes pour ensuite les revendre. C'est ça un peu l'idée de ces limitations. Donc, ça, c'est pour les particuliers. Deuxième tiré, deuxième cas de figure. Pour les entreprises, il y a des règles concernant la quantité, la qualité des produits, et pareil, il y a des taxes à payer. Donc, là, je vous ai mis un peu le... Enfin, déjà, une photo. Donc, là, c'est les douanes qui contrôlent les camions qui arrivent. Donc, il y a des formulaires qui se font au préalable pour voir que ça prenne trop de temps, parce que vous ne pouvez pas remporter n'importe comment, n'importe quoi. Et, je vous ai mis aussi dans le bilan annuel des douanes françaises, vous avez ici ce point-là. Ils ont mis ça dans la protection du consommateur, et ils vous mettent qu'il y a 3,18 millions de jouets qui ont été contrôlés. Alors, pourquoi, en fait, les jouets ? Parce que, les jouets, donc, c'est les enfants qui vont jouer avec, et c'est assez risqué pour un enfant. S'il y a des matériaux qui sont dangereux, selon comment le jouet est construit, fabriqué, ça peut être dangereux. Il peut s'étouffer avec des parties, etc. Donc, il y a des contrôles sur les jouets pour protéger, justement, les consommateurs. Ici, les consommateurs, c'est les enfants, en l'occurrence. Alors, évidemment, tout ça se relie aussi à des enjeux financiers. C'est-à-dire, il y a une question de taxes, encore une fois, quand vous importez des produits, et donc, il faut que l'État puisse contrôler ce qui passe pour être sûr que les taxes ont été bien appliquées et qu'il récupère ce qui lui revient. C'est pour ça qu'il vous parle aussi de fraude financière. Je ne détaille pas, mais il y a des cas, comme ils disent, de blanchiment douanier, c'est-à-dire quand on essaie de faire passer des marchandises sans avoir payé les taxes, par exemple, etc. Et, dernier tiré, donc là, on parle de choses qui sont légales. Enfin, les jouets, c'est tout à fait légal d'importer des jouets, mais il y a des règles. Dernier cas de figure, dernier tiré, ça va être, bien sûr, le contrôle des marchandises illégales. Dans le même bilan de la douane, vous avez cette section-là, qui vous présente différents types de choses illégales. Alors, patrimoine naturel, ça va concerner, notamment, ça peut être des plantes ou des animaux, ou pas forcément vivants, mais il y a des trafics, vous savez, par exemple, je ne sais pas, de corner rhinocéros, de choses comme ça, ça, c'est illégal. Donc, quoi qu'il arrive, vous n'avez pas le droit d'importer ça en France. Pareil pour les armes. C'est illégal de vendre des armes en France, donc, quel que soit... Enfin, il n'y a pas de cas où ça peut être légal d'avoir une arme, que vous fassiez passer la frontière avec une arme. Donc, les contrefaçons, pareil. Et, évidemment, il y a une démission importante de la douane parce que les flux sont très importants qui concernent le trafic de drogue, de stupéfiants. Donc, ça, vous pouvez noter, c'est une démission importante. Pourquoi ? Parce que les flux sont très, très importants. Là, vous avez les saisies par la douane. Donc, vous avez quasiment 90 tonnes de produits stupéfiants qui ont été saisis sur le territoire national ou à la frontière. Et je fais juste un petit point, là, en cherchant ça sur le site de la douane, il y avait ça qui était un peu dans l'actualité. Par exemple, ils ont saisi de la résine de cannabis sous la forme de tomate, enfin, qui était chargée dans un chargement de tomate, justement. Vous voyez que ça s'est fait à Arles. Tout ça pour dire que l'action de la douane, elle se fait à la frontière, mais elle peut aussi se faire sur le territoire. Si ça n'a pas été repéré à la frontière, vous pouvez être contrôlé après. Donc, ça s'éloigne un petit peu de notre thème, mais c'est important à avoir en tête. Voilà pour ces différents exemples. Ce que vous pouvez noter pour conclure cette partie, c'est que les buts du contrôle de marchandises, c'est donc un but économique, récupérer les taxes, etc. Et également un but d'assurer la sécurité de la population, que ce soit, l'exemple que j'avais pris sur les jouets, les armes, etc. Il peut d'ailleurs y avoir même un troisième but qui est un peu, on pourrait presque dire environnemental. Dans le cas, par exemple, des animaux, ce sont souvent des espèces protégées, c'est pour ça que c'est interdit de faire des importations de ce genre de produits. Mais c'est un peu plus annexe par rapport à notre thème, même si vous pouvez le retenir. Donc, but économique, but de sécurité des populations. Deuxième sous-partie, le contrôle des flux de personnes. Donc là, on ne s'intéresse plus aux marchandises, mais aux personnes. Si je reprends juste la photo de tout à l'heure, ici, vous voyez que le franchissement de la frontière est autorisé pour les voyageurs minis de pièces d'identité en cours de validité et non soumises à compostage. En effet, quand vous allez passer la frontière, une des choses qui va être faite, c'est de contrôler votre identité. Alors, pour bien comprendre un petit peu les enjeux autour de ça, j'aimerais qu'on parte de la Déclaration universelle des droits de l'homme, puisque dans cette Déclaration universelle des droits de l'homme, vous avez un article qui nous dit que toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays. Donc, autrement dit, vous avez un droit implicite théorique à franchir les frontières. Si vous avez le droit de quitter votre pays, c'est parce que la frontière, vous seriez autorisé à passer à la frontière. Ça, c'est la première chose à noter. Mais deuxième chose qu'il faut noter pour tout de suite nuancer, c'est qu'aucun texte ne vous garantit le droit d'immigrer dans le pays de votre choix. Donc, il y a une contradiction, mais quand même une sorte de tension entre le fait que vous avez un droit universel qui est celui de quitter votre pays, mais en même temps, rien ne vous garantit que vous avez le droit d'aller dans n'importe quel pays de votre choix. Et donc, ce qui est important à comprendre et à noter, c'est que c'est l'État qui décide qui il autorise à franchir les frontières. Comment ça se passe ? Le cadre juridique qui autorise ça, c'est le système des passeports et des visas. Alors, qu'est-ce que c'est les passeports et les visas ? Le passeport, c'est le document que vous avez ici, vous en avez peut-être un vous, alors là, c'est un passeport allemand, mais le passeport, c'est un document d'identité qui permet des déplacements temporaires dans certains pays. C'est-à-dire que pour certains pays, il suffit d'avoir un passeport. Par exemple, en France, il faut que vous fassiez faire en France un passeport français, et grâce à ce passeport français, ça vous donne le droit d'aller dans certains pays pour une durée limitée. Pour certains pays, il faut faire un visa. En fait, c'est quelque chose qui se met dans le passeport. Vous allez avoir, comme là, c'est tamponné à l'intérieur. Ou alors, sous une forme plus... Ça peut être plus grand comme ça, mais pareil, ça va aller à l'intérieur du passeport. Donc, quand il n'y a pas d'accord entre les pays, il faut demander un visa qui permet ce déplacement temporaire et que vous payez. Donc, c'est une manière de limiter aussi les flux, parce que, par exemple, pour aller en Russie, le visa, il coûte genre 300 balles. Et c'est ça qu'on va contrôler à la frontière. Ça va être votre passeport et éventuellement le visa s'il y en a besoin. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tous les pays ne sont pas égaux par rapport à ça. Là, je vous mets une carte. Si vous avez un passeport français, sans avoir besoin d'aucun visa, vous avez accès à 187 pays dans le monde. C'est tous ceux qui sont envers. Sachant que 187, c'est quasiment le maximum. En fait, là, vous avez les pays qui vous permettent d'aller dans les visas, les passeports, par exemple, qui vous permettent d'aller dans plus de pays sans visa. Ça va être le Japon, Singapour, Corée du Sud avec 189 pays, l'Allemagne, 188, et la France, c'est 187 avec d'autres pays. Donc, globalement, vous avez une très, très grande liberté de circulation juste grâce au passeport. Vous n'avez même pas besoin de demander un visa. A l'inverse, vous avez des pays où c'est beaucoup plus restreint. Par exemple, là, sur la carte, vous avez le Vietnam. On voit que ça permet d'accéder à 51 pays sans visa. Mais si on descend vraiment dans les pays qui donnent le moins d'accès, enfin, le fait de la nationalité vous donne le moins d'accès, entre l'Irak et l'Afghanistan, si vous avez un passeport irakien ou afghan, vous n'avez accès qu'à 30 pays sans avoir besoin de faire de visa. Donc, vous pouvez noter ici ces deux exemples et retenir qu'il y a des très fortes inégalités. Certains pays peuvent beaucoup se déplacer facilement. Dans d'autres pays, c'est beaucoup plus difficile. Par ailleurs, je le rajoute juste, c'est un peu une parenthèse, mais je trouve ça quand même assez drôle d'évoquer ça. Vous avez des procédures supplémentaires possibles. Par exemple, si vous allez aux Etats-Unis, vous devez remplir un questionnaire avant de rentrer qui s'appelle le questionnaire ETSA. Et dans ce questionnaire, vous devez répondre à des questions du style « Avez-vous l'intention de vous livrer à des activités immorales ou criminelles dans le cadre de votre admission aux Etats-Unis ? » Ou encore « Êtes-vous actuellement impliqué ou avez-vous été autrefois impliqué dans des activités de sabotage ou d'espionnage, de génocide, de terrorisme ? » Et ou, dans les années 1933 et les années 1945, avez-vous participé à des persécutions perprétées au nom des alliés de l'Allemagne nazie ou au nom de l'Allemagne nazie elle-même de quelque façon que ce soit ? On vous demande également « Avez-vous retenu par la force volontairement un enfant ? » « Souffrez-vous une maladie physique ou mentale ou êtes-vous consommateur de drogue toxicomane ? » Et, question très actuelle vu le contexte dans ces pays, « Avez-vous voyagé en Irak, Syrie, Iran ou Soudan depuis le 1er mars 2011 ou après ? » Ces questions peuvent avoir l'air un peu ridicules puisqu'on pourrait se dire que même quelqu'un qui aurait l'intention de commettre un tel acte répondrait non. mais néanmoins ça vous montre cette volonté de contrôle de manière générale où on rajoute des procédures avant qu'on puisse rentrer dans le pays. Surtout que dans le cas de certaines questions comme celle-là notamment, en fait c'est quelque chose que vous pouvez vérifier sur le passeport. Si vous êtes allé légalement en Iran on peut le vérifier donc même si vous n'avez pas forcément intérêt à mentir si c'est vérifiable en tout cas. Donc ça c'est un peu plus un détail. Tout ce qu'on vient de voir ça s'applique aux migrants réguliers c'est-à-dire vous avez un passeport vous voulez aller dans un autre pays on va vous contrôler. Il faut également évoquer une deuxième situation qui est celle des migrants irréguliers. Et là c'est quelque chose qu'on a déjà vu certains états construisent des barrières anti-migrants. On a parlé un petit peu parce que leur rôle vraiment principal c'est d'empêcher les migrants de franchir la frontière. Deux exemples qu'on peut noter vous avez ici une barrière anti-migrants en Hongrie à la frontière serbe donc là c'est vraiment le but de cette frontière explicitement c'est d'empêcher les migrants de passer. Deuxième exemple possible c'est en Espagne. Alors l'Espagne c'est un cas un peu particulier puisque vous avez ces deux endroits Ceuta et Média qui sont en fait des enclaves espagnoles c'est à dire vous voyez là c'est le Maroc et là vous avez deux endroits si vous êtes à l'intérieur de ces deux endroits vous êtes encore en Espagne et donc on comprend que c'est des lieux privilégiés pour les migrants parce que si vous arrivez à passer cette frontière-là ce qui est quand même plus simple que de passer de traverser la Méditerranée vous vous retrouvez en Espagne et vous avez ici j'ai mis cette photo qui a beaucoup circulé sur les réseaux sociaux internet en général quand elle était prise en 2014 je crois donc vous avez bien ici le dispositif qui est la barrière anti-migrants et pourquoi cette photo a autant circulé parce qu'en fait on voit très bien le contraste entre ces migrants qui sont sur la barrière et au premier plan vous avez deux personnes dont on peut supposer assez raisonnablement que ce sont des touristes qui jouent au golf donc vous avez un très grand contraste entre ces migrants et ces touristes qui font du golf et par rapport à ce qui nous concerne vous comprenez bien évidemment que pour ces deux personnes le passage de la frontière il est très simple alors que pour ces migrants c'est pas du tout le cas ces personnes-là ne sont pas visées par la barrière parce qu'elles elles ont un passeport valable la barrière s'applique à ces migrants-là et donc vous avez une différence dans le passage de la frontière et le contrôle qui se fait à la frontière entre ces deux catégories de population Voilà ce que j'avais à vous dire en ce qui concerne le contrôle des frontières à la suite de ça vous avez une donc je dépose ça sur Prenote vous avez une activité à faire ce que vous pouvez noter pour introduire un peu l'activité c'est que les procédures de contrôle à la frontière elles se modernisent de plus en plus et c'est ça que vous allez voir dans l'étude de documents enfin dans le document que je vous demande d'étudier donc vous vous avez un document et deux questions ce que je vous demande de faire c'est de prendre le cours en note toute la vidéo là puis de faire l'activité et de m'envoyer en photo tout d'un coup comme ça je vérifie en même temps que le cours a été pris et que vous ayez fait l'activité comme d'habitude si vous avez des questions vous n'hésitez pas tout ça est à faire pour vendredi dernier délai comme d'habitude je vous conseille d'utiliser les jours où on aurait dû avoir cours de spécialité pour les faire et voilà je vous souhaite une bonne rentrée et une bonne journée pour vendredi et une bonne journée pour vendredi et une bonne journée